... ... ... ... ... Elles ont travaillé sur la pièce d'un écrivain allemand qui s'appelle Kleist, qui s'appelle la cruche cassée. Alors je vais regarder si mes acteurs sont tous prêts. C'est bon ? Pour tout le monde ? D'accord ? Très bien, bon spectacle ! Merci ! ... 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 Eh bien, vas-tu parler, oui ? C'est que vous êtes rendu à la maison sans la perruque. Moi, sans la perruque ? Parfaitement. Oui, yes, peut en témoigner. Et l'autre est si le perruquier. Je serai... sans la perruque. Une solution, peut-être ? Un cours, Marguerite, va me chercher la perruque du Saint-Cristin. Allez, monsieur. Je crois que ces gens sont fous. Oui, vous, canaille, cassure de truche, vous me le pérez ! Calmez-vous, Thomas. La perruque ici sera tranchée. Tranchée ? Voyez-moi ça. Tranchée de ma cruche cassée, écrivez-vous de ma cruche cassée tranchée. On tranchera ici que la cruche restera cassée. Et pour trancher de la sorte, je ne donnerai pas même les deux tranchants de ma cruche. Si vous obtenez qu'un de cause, vous m'entendez, je vous la remplace. Vous me remplacez ma cruche. Une cruche qui n'a plus de pied, qui ne tient plus de vous, ni couchée, ni assise. La remplacez. Vous m'entendez ? À quoi vous fulminez ? Que peut-on faire de plus ? Si un de nous a cassé votre cruche, vous serez dédommagée. Moi, dédommagée ? En dirait le blabla d'une de mes bêtacordes. Croyez-vous que la justice est un potier. Même si tous les députés venaient et passaient le tablier et me l'enquonnaient, ils seraient bien en peine de me la dédommagée. Dédommagée ! Venez, père, quel dragon ! Ce n'est pas la cruche qui a fait qu'il a chacune, mais c'est la crône dans le mariage. Et elle s'imagine qu'il y avait le rapistolé de force, mais je la pousse en pied si je les pousse, cette putain ! Moi, rapistolé ce mariage ? Un mariage qui ne vaut même pas le fil nécessaire à le recoudre, ni même un des morceaux de ma cruche. Et s'il était ce mariage, devant moi, intacte proprement, comme la cruche hier sur un connu, je te le saisirai par son nom, c'est à deux mains. Et je veux lui présettre sur la cruche ! Coulibast ! Or de ma vue, je t'en supplie, je n'ai qu'une seule, je ne dirai pas quoi, un seul mot, en secrète. Viens, tu vas partir au régiment du crèche. C'est à la guerre, s'ouche bien, à la guerre que tu vas. Veux-tu te séparer de moi à l'un cœur plein de rancune ? Mais la huit sous ma quatre-vingt-an, je vais te tirer un bord, putain ! Et tu vas toi-même attester devant ce tribunal ! Va-t'en, je te l'avais bien dit ! Ne tu en puisses te laisser insulter, le caporal, voilà quelqu'un pour toi ! L'honorable monsieur Jean de Bois, tu manieres le bâton à l'armée, et non pas ce balcour qui au bâton offrira son dos. Toute ta bonne réputation était dans cette cruche, et au-dessus du monde, elle s'est brûlée avec elle. Toute ta bonne réputation, elle s'est brûlée avec elle. La petite elle, voyez-vous ça ? Et ce mal-trôtre rap, reprèche par le diable, voyez-vous ça ? Toute la nuit ! Il ne faut quand même pas devant moi porter plein de contre-mours ? Je vous en conjure, ma mère chérie, quittons ce tribunal de malheur ! Compère, dites-moi, qu'est-ce qu'il nous amène ? Ce que j'en sais, du brûl pourri, des bêtilles. Ah, si, une cruche qu'on aurait cassée, est-ce que j'entends ? Une cruche ? Ah bon ? Tiens, tiens, et qui a cassé la cruche ? Qui l'a cassée ? Oui, compère, ma foi connaît pas, je vous l'apprendrai. Petite elle, éloignez-vous, amour, je ne veux rien savoir. Qu'est-ce que vous m'emmenez ? Si sur le champ, vous ne... Je vous dis de me laisser. Compère, écoutez, ma foi, je n'y tiens pas. Ma blessure au tibère me donne des nausées, as-tu rusez l'affaire, moi je vais au lit. Au lit ? Je crois que vous êtes fou. Que le bourreau l'emporte, j'ai envie de vomir. Je crois sérieusement que vous délirez du lit, vous en venez. Enfin, en tout cas, t'as décidé de vous conseiller, alors peut-être l'autonomie mentale, je ne sais ce que vous avez. Petite elle, je t'en prie, par toutes les plaies du Christ, qu'est-ce que tu m'emmènes ? Vous me verrez bien. Est-ce juste cette cruche tabac que ta mère tient et que si je me le... Oui, juste la cruche cassée. Et rien d'autre ? Rien d'autre. Rien, vraiment rien. Ce certificat médical, il y a un nom en lettres gotiques, plus près, j'étais un peu à l'autre. Il est là, tout près, dans ma poche. Petite elle. Entends-tu le francement du papier ? Vois-tu, dans un an, tu pourras venir le chercher. Du riz de paillé, jupon, écorsage du deuil, quand tu sauras que ton ruprecht a crevé à Batavia, et de je ne sais qu'elle fière, la jaune, la scarlatine, la puterie. Ne parlez pas avec les partis, monsieur le juge Adam. Par avant l'audience, prenez place et interrogez-les. Que dit-il pendant votre grâce ? Ce que j'ordonne, et je vous dis clairement que vous ne devez pas, avant l'audience, à la dérober, avoir des entretiens équivoques avec les partis, voici la place, ici, à votre char, et j'attends de vous une audition publique. C'est mon honneur pardonné. Une pentate que j'ai achetée à un voyageur du retour des Indes, je dois la gaver, et je n'y connais rien à la matière. Et je demandais simplement conseil à la pucelle que voilà. Je suis un imbécile, voyez-vous ? Et mes cocottes, je les appelle mes enfants. Quoi ? Ici, pour la place, appelez le plaignant et appellez le juge. Et vous, monsieur le greffier, dressez le procès normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Et votre grâce ordonne-t-elle de mener le procès dans les formes, ou bien, tel qu'il est d'usage à l'issoum ? Dans les formes légales, tel qu'il est d'usage à l'issoum, pas autrement. Bon, bon, je serai vous servir. Êtes-vous prêt greffier pour vous servir ? Eh bien, justice, suit ton coup. Caignante, approchée. Voilà, monsieur le juge. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Nom, qualité, domicile, etc. Vous plaisantez, je pense, que ce juge. Comment je plaisante ? Le siège au nom de la justice. Et la justice, c'est un savoir qui vous êtes. Mais vous me voyez, tous les dimanches matin, quand vous allez à la ferme. Vous connaissez-vous cette femme ? Elle habite à deux pas d'ici, votre grâce. Pour le sentier à travers les veuves du conserge du château, à présent, sage-femme, vous n'êtes pas en mourant. Si vous êtes si bien informé, monsieur le juge, de telles questions sont superflues, inscrivez son nom au procès-verbal, et ajoutez bien connu de l'administration. Ou alors autre chose, vous n'êtes pas dans les formes ? Pas comme son excellent forme. À présent, demandez quel est l'objet de la plainte. À présent, je vous demande ? Oui, inscrire l'objet. C'est tout uniment une cruche, pardonnez-moi. Comment ça, tout uniment ? Une cruche ? Une simple cruche. Bon, inscrivez une cruche, ajoutez bien connu de l'administration. Sur une simple hypothèse que j'ai lancée, vous voulez, monsieur le juge ? Ma foi, puisque je vous le dis. Mais c'est pas une cruche, d'un marre ? Oui, c'est une cruche que voici. Vous voyez ? Cassée ! Et qui a cassé cette cruche ? Certainement, on se met à l'autre. Oui, lui, le mal est tout à l'autre. Mais non, c'est pas d'avance. Ce n'est pas vrai ! Elle mange, entendre le coup ! Non, on est tellement... Tais-toi, palon ! Tu mettrais toujours assez tôt ton cou dans les fers. Greffier, inscrivez une cruche, ajoutez le nom de celui qui l'a cassé. Voici une affaire en moins, cruche. Monsieur le juge, et quel procédé brutal ? Quoi ? Ne vous voulez-vous pas dans les formes ? Non, Coutiche, son excellence n'aime pas les formes. Si vous ne savez pas, monsieur le juge Adam, conduire l'instruction d'un procès, ce n'est pas le lieu maintenant pour vous l'apprendre. Et si vous ne pouvez rendre la justice autrement, alors retirez-vous. Peut-être votre greffier s'y connaît mieux. Permettez ? Je l'ai rendue selon l'usage en vigueur à l'huissou, comme son excellence me l'avait ordonné. Comme je l'avais ? Sur mon honneur ? Je vous ai ordonné de rendre la justice ici selon les lois, et je croyais que les lois en vigueur à l'huissou étaient les mêmes calures dans les commences unies. Sur mon honneur, soyez attentifs, vous allez être satisfaits. Madame Martruise, déposez votre plainte. Je porte plainte. Vous le savez, pour la cruche que vous voyez. Mais avant de vous expliquer ce qui est arrivé à la cruche, permettez-moi de vous dire ce qu'elle représentait pour moi auparavant. Vous avez la parole. Voyez-vous cette cruche ? Cette cruche, messieurs très honorés. Voyez-vous cette cruche ? Oh oui, nous la voyons. Permettez, vous n'en voyez rien. Vous n'en voyez que les débris. La plus belle entre les cruches est en miettes. Ici, à l'endroit du trou, où maintenant il n'y a rien, toutes les provinces en anglais sont promis par filles d'Espagne. Ici, en grand appareil se tenait Charles Quint. De lui, il ne reste plus que les jambes. Ici, Philippe était agenouillé et recevait la couronne. Il est fichu, excepté son postérieur. Et encore, il a reçu un coup. La marque, épargne-nous le récit de ce pacte brisé. Ça ne fait pas partie de la terre. Ce qui nous intéresse, c'est le trou, pas les provinces que tu remises à cet endroit. Permettez, la beauté de la cruche fait partie de la terre. Cette cruche, chérie Léric le rédameur, s'en empara lorsqu'Orange enleva Briel avec ses gueux de mer. Après quoi, la cruche remarque en héritage à Furcht-Gode le Fonsoyeur. Il a vu trois fois sa broculette qu'à cette cruche est toujours couvée d'eau. La première fois, ce fut quand à 60 ans, il épousa une jeune femme. La seconde fois, ce fut quand elle lui donna encore un, deux, trois, quatre, cinq, quinze enfants. Et il boule la troisième fois quand elle m'ouvre. Bon, voilà qui n'est pas mal au. Après quoi, la cruche provente a saqué, tailleur de Tire-le-Mont, qui a l'avantage de sa propre bouche à mon défunt mari ce que je veux pour apporter à ma coin. Au cours du pilage des Français, il jeta tout le mobilier par la fenêtre, et il se jeta lui-même et se cassa le cou le mal à droit. Mais cette cruche, cette cruche en terre, cette cruche d'argile, retombe à l'impact sur le pied. Venons-en au fait, madame Bartrude, au fait. Après quoi ? Pendant le grand incendie de l'an 66, elle était dans la possession de mon mari, lui et son âme. Je vous dis à la femme, vous n'avez toujours pas fini ? Permettez, monsieur le juge, si je ne dois pas porter plainte ici, alors permettez-moi d'aller à la recherche d'un tribunal qui lui m'écoutera. Pourquoi ? C'est ici que vous devez parler, mais non, de choses étrangères à votre plainte. Si vous nous dites que cette cruche était beaucoup précieuse, alors nous en savons assez pour pouvoir juger de la chose. Je ne sais pas combien vous en faut-il pour pouvoir juger de la chose. Tout ce que je vous dis, c'est que pour pouvoir porter plainte, il faut que je puisse vous dire le pourquoi. C'est bien, venons-en à la fin. Qu'est-il arrivé à la cruche, hein ? Qu'est-il arrivé à la cruche de l'incendie de l'an 66 ? Va-t-on l'entendre ? Qu'est-il arrivé à la cruche ? Eh bien, messieurs les jugés, non. Qu'est-il arrivé à la cruche ? Vous voulez m'entendre ? Une n'est-il arrivé à la cruche pendant l'incendie de l'an 66 ? Je l'ai retrouvée dans la maison, parmi les sanges. Elle était verdissée, étincement, comme si elle sortait du fond du potier. Fort bien, nous connaissons la cruche. Maintenant, nous savons tout ce qui est et tout ce qui n'est pas arrivé à la cruche. Maintenant, quoi d'autre ? Voyez-vous cette cruche ? Voyez-vous cette cruche, messieurs, qui m'aime briser vos toutes les cruches ? Cette cruche, qui n'est même pas indigne de la vue d'une demoiselle, ni même de celle de madame la Régence. Cette cruche, le malotru que là-bas me l'a cassée. Qui ? Lui, reprèche là-bas. Elle m'aura ! Taisez-vous jusqu'à ce qu'on vous interroge. La cruche, c'est la cruche. La cruche, c'est la cruche, c'est la cruche. ... 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